J'ai découvert Ocnei, enfin je me suis intéressé, peut-être par l'intermédiaire de ce qui m'a marqué à cet âge-là, à cette époque-là, qui était le pop art. Donc tu étais adolescent. J'étais adolescent et j'ai commencé à peindre adolescent. J'ai beaucoup fait ça jusqu'à à peu près 25 ans. Quand j'ai commencé à me rendre compte, c'est très difficile à la fois d'être peintre et cinéaste, et qu'il valait mieux choisir. Mais pendant dix ans, peut-être parce que je ne pouvais pas faire des films, j'ai pratiqué le dessin, la peinture, etc. Et ce qui m'a impressionné, ce qui m'a marqué, c'est la peinture et la figuration, c'est-à-dire la question de la représentation du monde, mais articulée avec la modernité. Donc ça, c'est vrai que chez Warhol, je trouvais ça. Et au fond, chez Ockney, qui a, à mon sens, prolongé le travail de Warhol et au fond, a parcouru un chemin plus purement pictural, mais au fond, très comparable. J'ai retrouvé ces repères-là et d'une certaine façon, ils m'ont passionné parce qu'il a, en particulier avec les toiles qui nous entourent, qu'il a fait à Los Angeles quand il s'est installé, très tôt quand il s'est installé à Los Angeles, il y a ces couleurs primaires, cette lumière éclatante, qui est ce qu'il a toujours cherché et qu'au fond, moi aussi, progressivement, dans mes films, je me suis mis aussi à chercher. J'ai toujours cherché cette façon de représenter le monde, tout étant moderne et sans, en cherchant quelque chose qui a à voir avec le corps, la présence physique et une certaine lumière, une certaine évidence. Et ça, le travail de Ockney m'a beaucoup marqué. La Californie était un peu un mythe pour toi aussi, d'une certaine manière, ou est-ce que ça dépassait la question ? Non, ce n'est pas un mythe, mais peut-être que j'ai eu la chance de découvrir la Californie à un moment qui était pour moi artistiquement important, qui était quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, je commençais à écrire pour les cahiers du cinéma, j'ai fait un numéro spécial des cahiers du cinéma à Los Angeles. Et j'ai découvert non pas une sorte de Californie mythifiée par le cinéma, celle qu'on trouve dans les films, mais c'est les palmiers, le soleil, la lumière, l'architecture, etc. Et donc, au fond, j'ai été très impressionné par ça, peut-être avec aussi l'articulation avec le cinéma, sans doute, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'au fond, ces lumières de Ockney, de Californie de Ockney, m'ont aussi impressionné, marqué dans leur rapport aussi avec le cinéma. Et alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la représentation, justement, de Ockney ? Parce que c'est un peintre connu pour avoir précisément revisité, retravaillé, avec une vraie perspective, notamment la perspective issue de l'art occidental, de la Renaissance, une manière de retravailler ça. Comment, comme cinéaste, on est confronté à une œuvre comme celle-ci ? Parce que lui, il dit que globalement, un photographe ne voit que d'un point de vue géométrique. Non, alors, si vous voulez, c'est une vaste question, c'est-à-dire dans le sens où, moi, je me suis toujours intéressé à la question de la théorie, la théorie picturale et la théorie cinématographique. Et au fond, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand monde qui a pensé les questions qui m'intéressent dans le registre de la théorie de cinéma, les questions qui m'intéressent, encore une fois, étant celles de l'espace, de la construction de l'espace et de l'utilisation des optiques. Et Hockney, la pensée, c'est quelque chose qui l'a passionné du point de vue de la remise en question de la perspective monoculaire. C'est-à-dire qu'au fond, les écrits de Hockney, dans Hockney par Hockney, dans That's the way I see it, et plus récemment dans History of Pictures, mais sans parler même de ce qu'il a fait sur la peinture classique, il s'interroge sur une question qui concerne tous les cinéastes, qui sont celles de qu'est-ce que c'est que le monde qu'on représente et selon quelles règles le représente-t-on. Et au fond, comment ne pas être prisonnier d'un monde qui serait réduit à la perspective monoculaire, qui est celle de la camera obscura du XIVe siècle italien. Et là, Hockney commence à dire, il y a le cubisme, on peut regarder les choses sous plusieurs axes différents. Il dit que, quand il travaille sur la peinture classique, il explique comment au fond les peintres utilisaient déjà des optiques pour représenter le monde. Mais que, du fait que les optiques n'étaient pas très grandes, il ne pouvait pas représenter la totalité d'une scène, etc. Donc, il fallait multiplier les points de perspective et les regards pour représenter le monde, ce qui en était une distorsion, une déformation. Alors, il a toujours dit qu'il adorait Frangélico, par exemple, qui pour lui est un peintre absolu de ce point de vue-là. Avec l'annonciation, il parle beaucoup de l'annonciation du pouvant de San Marco. Caravaggio, mais au fond, il parle très bien aussi de Caravaggio, qui était le premier à utiliser des lampes, des fonds noirs, avec des éclairages à bougies, etc. Mais surtout, ça a suscité en moi une sorte de prolongement, en tout cas de tentative de prolongement de ces idées dans le domaine du cinéma. Parce qu'au fond, j'ai eu très tôt l'impression que ce qu'il disait me concernait sur deux registres différents. C'est-à-dire la façon dont lui considère qu'au fond, qu'au centre de la réflexion sur les images, il doit y avoir la peinture. Parce qu'au fond, la peinture se pose la question de l'image depuis beaucoup plus longtemps, et au fond, selon une réflexion beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Et qu'il dit, on n'a jamais, au fond, on n'a pas inventé la photographie, on a inventé, la photographie a toujours été là, on n'a inventé que la façon de la figer, de l'enregistrer. Et donc, d'une certaine façon, il théorise qu'entre l'image photographique et donc l'image cinématographique qui, moi, me concerne au premier chef, au fond, il y a une sorte de circulation fluide. Et ça, évidemment, c'est une question, c'est une idée déterminante qui suscite un vertige de questions. Et ensuite, dans la façon dont il interroge la question de la perspective et la perspective monoculaire, moi, fatalement, de par ma pratique, je suis obligé de me poser ces questions-là, dans le sens où, à travers le montage cinématographique, on essaye de briser cette perspective monoculaire. Parce que, tout d'un coup, une scène, elle est définie par son montage et par plusieurs axes différents qui, donc, suscitent quelque chose qui sort du cadre de la perspective monoculaire. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, pour peut-être un peu résumer de ça, on peut dire que votre œuvre de cinéaste a été nourrée, d'une certaine manière, en creux ou directement par le travail de Knell ? Mais la mienne est celle de tous les cinéastes. Moi, ça m'intéresse parce que je m'intéresse à ces questions-là, de par mon rapport à la peinture et que j'en suis peut-être conscient. Mais c'est des questions qui traversent la totalité du cinéma. Quand on se met dans le cinéma à utiliser, par exemple, des longues focales, des zooms ou des longues focales en intérieur, etc., et la façon dont ça déforme l'espace en aplatissant les perspectives, etc., etc., on est dans un débat qui est celui que Hockney pose. Et c'est pour ça que je dis que, moi, de ce point de vue-là, Hockney, j'ai du mal à penser quelqu'un qui sera un second grand penseur de l'image contemporaine. Il est le seul sur ce champ qui est un champ qui est essentiel. Donc là, on est dans la salle des joiners et polaroïdes, qui sont à un moment d'élargissement de son travail, justement, sur la perspective et l'optique. En quoi ce moment-là de son œuvre s'intéresse ? Disons que, d'abord, parce que c'est là où ça devient littéralement, il y a un travail qui se déporte sur l'image. C'est un travail de Hockney photographe, mais qui intègre une réflexion picturale sur la photographie. C'est-à-dire qu'il utilise, au fond, la photographie au sens le plus, j'ai envie de dire, répandu du terme. Et le polaroïde, qui est un appareil, au fond, extrêmement simple, qui a une optique et sur laquelle il n'y a pas tellement de manière de travailler sur l'étalonnage, etc. C'est la photo, c'est brut. Brut, oui. Et on peut dire, d'une part, qu'il réinvente, qu'il réinvente, on peut aussi bien dire qu'il réinvente l'usage du polaroïde et la façon dont les photos... D'une part, et la façon dont on peut se faire de la photographie de façon complètement picturale et subjective, à travers... Alors, donc, il faut, évidemment, distinguer ce qu'il appelle les joiners de ce qu'il appelle les polaroïdes. Les polaroïdes, c'est une sorte de fragmentation de l'image, c'est-à-dire qu'une scène, comme ici, c'est-à-dire qu'une scène donnée, deux personnages sur une terrasse, donne lieu à un nombre important, je ne sais pas compter, d'images, pour, au fond, saisir la globalité. Une globalité qui est sans doute plus vraie, plus détaillée, plus profonde de cet instant-là. C'est-à-dire qu'il représente un moment, alors d'abord, c'est plusieurs... En fait, ce moment devient plusieurs moments, donc s'intègre à l'intérieur de la représentation le temps, et il n'y a pas cette réduction de la représentation qui est opérée par la perspective monoculaire, encore une fois. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens où, ici, ça fonctionne de la même manière que fonctionne notre regard à nous. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'image globale et les détails par lesquels on est attiré automatiquement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit bien comment il s'intéresse aux gestes de son modèle, qu'il photographie. On voit comme tout d'un coup cette petite table l'intéresse, que le sourire... Il y a une manière de guider à l'intérieur de l'image et de la représentation le regard du spectateur vers les choses qui l'ont lui-même aimanté, sans perdre le sens de la simplicité de la scène et de la situation. Donc ça, je trouve ça absolument admirable. Et encore une fois, ça pose des questions sur cette problématique, celle de la représentation, qui est évidemment celle du cinéma. Le cinéma, il passe son temps... C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, je passe mon temps à me dire... Mais au fond, parce qu'il y a deux choses distinctes. Il y a une chose qui est la façon mécanique dont la caméra ou l'appareil photo reproduit la réalité. Et ensuite, il y a cette question de ce qu'on appelle la réalité. Alors, la réalité, on en parle à tort et à travers. Alors qu'en réalité, la réalité n'existe pas. La réalité, c'est notre subjectivité. Et donc, la question, c'est toujours de comment, sans trahir la nature de la perception, la reproduire à travers l'art. Parce que, encore une fois, notre regard, il est tout le temps en mouvement, il passe son temps à fragmenter, et il passe son temps, au fond, à être traduit, en stimuli par notre pensée. Donc ça, tout d'un coup, la fragmentation de l'image chez Ocne rend compte d'une réflexion sur la représentation qui concerne n'importe qui qui s'intéresse à la question de l'image, et en particulier les cinéastes. Et l'ironie suprême, c'est que c'est précisément un cinéaste de Billy Wilder. Donc là, on est dans la salle du Grand Canyon et du Yorkshire, où là, on est vraiment dans encore un nouveau élargissement de son regard. Oui, alors moi, disons qu'il y a un moment où il s'intéresse à quelque chose. C'est marrant parce que ça, je me suis intéressé par d'autres biais, et qui est la façon dont se construit l'espace dans les rouleaux de la peinture chinoise. C'est-à-dire que, vous savez que, dans la peinture chinoise, il y a un genre en soi, c'est le rouleau qui représente, je ne sais pas, le palais d'été, des scènes de la vie quotidienne, ou la vie de tel village, et ça se déroule sur 20 mètres, 30 mètres, etc. Donc, évidemment, on ne peut pas représenter, même s'il y a la question du réalisme de la représentation, on ne peut pas le représenter avec un seul point de perspective, ça n'aura strictement aucun sens. Donc, au fond, c'est comme une sorte de travelling latéral, où, au fond, la perspective change sans arrêt. Et il y a une certaine virtuosité des artistes chinois, dans la façon de très doucement, etc., faire varier les points de perspective, sans perdre une sorte de vision, j'ai envie de dire, de lecture de l'œuvre. Et donc, ça, c'est quelque chose que Hockney a mis en œuvre dans des paysages, en particulier ceux qui... Enfin, Godok, je ne sais plus, c'est les années 90, je crois, à Los Angeles, il y a en particulier celui qui est assez frappant, qui est le road to the studio, un truc dans ce genre-là, où il raconte, où il décrit, en fait, le trajet qu'il fait en voiture pour aller à son... pour aller, je ne sais pas, de l'endroit où il habite jusqu'à son atelier, ou de son atelier jusqu'à la mer, je ne sais plus bien, enfin, au fond, et qui, donc, à ce côté un peu nu, descendant un escalier, etc., où est décomposé, enfin, où à la fois, dans une seule toile, est reproduit l'intégralité du trajet. Et avec, donc, évidemment, cette idée qu'on est dans un paysage mental et que ce paysage mental, qui est à la fois, qui est bien réel, etc., mais, au fond, est constitué d'impressions qui doivent être déployées, dépliées dans la durée pour exprimer ce qu'elle raconte, qui est un trajet. Ou, encore une fois, comme dans le rouleau chinois, comment dire, est intégrée la question du temps. Et moi, c'est quelque chose à quoi je me suis intéressé dans les années 80, dans le milieu des années 80, dans le milieu des années 80, quand je suis allé pour la première fois à Taïwan, et où, justement, j'ai visité le musée national chinois, et où j'ai découvert ces rouleaux que je ne connaissais pas. Et c'est l'ami chinois avec qui je visitais, Taïwanais en l'occurrence, avec qui je visitais le musée, qui m'a expliqué, et au fond, qui m'a expliqué la dramaturgie, j'ai envie de dire, du rouleau, pour m'expliquer quelque chose qui a à voir avec l'esthétique chinoise. On me disait, tu comprends, tu ne peux pas comprendre la façon dont est raconté, y compris le cinéma chinois, si tu ne comprends pas la logique du rouleau, c'est-à-dire que dans le sens où le rouleau, il se lit, comme une sorte de dramaturgie, une dramaturgie, où on ne va pas de A à B à C à Z, mais où on va de A à A prime, A à terre, etc. Et au fond, on est toujours dans le même temps, où le temps ne bouge pas, mais le regard se déplace à l'intérieur d'un espace qui est déployé. Et au fond, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est quelque chose qui m'a permis aussi de comprendre la dramaturgie, la narration du cinéma chinois. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé de retrouver ça dans le rapport de Hockney au paysage. Oui, c'est une drôle de coïncidence, finalement, deux fixations d'obsessions chez toi qui se retrouvent. Oui, oui, voilà. Donc là, on est devant les dessins sur iPad. Alors, pareil, encore un nouveau élargissement du champ d'exploration. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on ne voit pas aussi dans l'exposition, c'est les trucs qu'il a fait sur... D'abord, il a commencé par fax. Il y a les dessins qu'il a fait par fax, en utilisant sa photocopieuse. Il y a les trucs qu'il a fait sur iPhone d'abord, sur iPad ensuite. Disons qu'il y a une manière de s'emparer des outils, des objets de la représentation aussitôt qui se présentent à lui, qui est absolument passionnante, parce que comme il y a une pensée de l'image qui articule, comment dire, au fond, la question de la représentation, je veux dire, tous les outils qui enregistrent le réel deviennent aussitôt mis en rapport avec la peinture et avec la possibilité de les utiliser pour faire de la peinture. Donc effectivement, il a utilisé une sorte de Photoshop sur iPhone où il envoyait, y compris le matin, à ses amis des dessins de ce qu'il voyait par sa fenêtre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un plaisir aussi enfantin dans une manière de réenchanter quelque chose qui devrait être de la technologie froide. Et là, quand on voit ça, ce tableau-là qui est fait sur iPad et qui est ensuite agrandi, ça c'est ce qui est intéressant au fond dans l'accrochage ici, parce qu'au fond, ces dessins sur iPad, ils sont faits aussi... En réalité, ceux-là se trouvent être conçus pour être montrés sur des moniteurs beaucoup plus grands. Et au fond, plus on les agrandit, plus se révèle leur nature purement picturale. Quelle est la différence au fond entre ce qui se fait sur un iPad où on utilise aussi bien ses doigts que des outils de brosse et de pinceau ? Il n'y en a aucune. C'est légitimement de la peinture. Mais tout d'un coup, c'est une forme de peinture réinventée, repensée avec quelque chose de purement contemporain qui bouscule les habitudes, qui a aussi une forme d'audace, de radicalité, de liberté d'écriture. Qui n'existe littéralement plus à ce point-là, ou comme ça, dans ce domaine-là. Et de la même manière, quand on regarde les paysages de Yorkshire qui sont bouleversants de beauté, ils répondent à cette question élémentaire, je crois, de la modernité, qui est comment est-ce qu'on peut regarder le monde, regarder la beauté du monde, d'une certaine façon, sans être prisonnier des formes anciennes de représentation. Est-ce que ce serait ça, justement, le fil, comme ça, qui traverserait toute son œuvre ? Moi, je le vois comme ça. Sur 50 ans. Parce qu'on voit cette femme qui s'est renouvelée en permanence. Mais c'est la question centrale qui structure tout son travail. Oui, oui. Comment regarder ? Au fond, une sorte d'émerveillement devant le monde. Et c'est cette question très élémentaire, très basique, qui est de comment reproduire cette beauté-là. Et c'est pour ça que c'est un artiste qui va toujours vers la lumière, qui va toujours vers la clarté, qui va toujours vers les couleurs primaires, et qui est émerveillé, je crois, par l'iPad et l'iPhone, parce que c'est lumineux. Il y a quelque chose, il y a une sorte de clarté, il n'y a rien de plombé, il n'y a rien d'opaque dans l'art de Hockney. Il n'y a que de la lumière, et plus c'est lumineux, plus ça l'aimente. Et je trouve qu'il y a quelque chose de joyeux, je veux dire au fond, dont l'art moderne a peur. L'art moderne, il est terrifié par cette idée de représenter la beauté du monde, et point, point. Il y a quelque chose, ça n'a plus sa place dans la façon dont on pense l'art, ce qui évidemment est une ânerie absolue, et d'une certaine façon, Hockney, de ce point de vue-là, il est d'une souveraineté, d'une liberté extraordinaire, parce qu'il est presque seul dans son domaine. Et il y a une espèce de modernité, de modernité qui serait aussi dans la célébration du monde. Chez lui, c'est tout ça absolument merveilleux. Je veux dire, la série, je regrette qu'il n'y ait pas la série, des dessins sur iPad, où il peignait des fleurs dans un vase, avec, encore une fois, ce n'était pas juste des fleurs dans un vase, qu'il faisait sur son iPhone, puis sur son iPad, c'était des œuvres où s'intégrait la durée. Ici, ce qu'on est en train de voir, ça intègre la durée. On a la totalité du processus de création de l'œuvre, qui était ce que Picasso faisait dans le mystère Picasso, avec ses encres. De Clouseau. De Clouseau, dans le film de Clouseau, où on voyait se créer en temps réel des encres. Et c'était la première fois dans l'histoire humaine, j'ai envie de dire, qu'un artiste faisait ça. Et de ce point de vue-là, il a ce côté Picasso-Ockney, qui est tout d'un coup de se dire, tiens, en fait, il y a la possibilité ici de faire les nouveaux moyens d'expression, les nouveaux moyens d'enregistrer l'image, me donnent la possibilité de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça, c'est constamment présent chez lui. Et quand c'est fait, ce n'est plus à faire. Il y a l'idée qu'ensuite, on passe à la suite, on avance, on progresse, on se remet en question. C'est comme le chemin qui arrive aux paysages du Yorkshire, qui sont admirables. C'est, au fond, un processus assez laborieux où il décide de repartir à de la peinture pure, où il passe par une sorte de néo-cubisme qui peut convaincre moi, qui me convainc moins, etc. Mais qui sont des étapes sur un chemin de quelqu'un qui cherche et qui finit par trouver quelque chose. Tu parles de la célébration du monde, comme un peu geste comme ça, qui définirait son travail. Est-ce que, d'une certaine manière, tu pourrais toi-même revendiquer pour ton travail de cinéaste un peu ce souci-là ? Moi, c'est ce que je ressens chez Bonnard, qui est, d'une certaine façon, une autre passion personnelle, même une obsession. J'ai envie d'aller vers ça. C'est là où me mène mon intuition, mon désir. Il y a des jours où je m'en sens capable, il y a des jours où je m'en sens complètement incapable. Mais c'est ce qui m'aimante, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant de m'écouter. Merci. Merci.